La plupart des États membres de la CDAO ont connu au cours de cette dernière décennie des crises. Des crises qui auraient pu être évitées si les populations avaient été formées sur l'importance de la culture de la paix. Pour résoudre cette question, deux manières de référence ont été élaborées par la CDAO avec le soutien de l'UNESCO. Ces ouvrages ont pour objectif d'offrir aux formateurs les outils adéquats afin d'éduquer les élèves sur les notions de la démocratie et les droits humains. Les programmes sont destinés aux enseignants et les manuels sont plus destinés aux écoles de formation initiale que forment les élèves maîtres ou les professeurs stagiaires. Pour que dès l'école où ils sont formés, ils aient ces notions importantes qu'ils vont ensuite dispenser aux enfants. Une initiative saluée par la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Pour nous, l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté est plus qu'une discipline scolaire. Elle doit être l'instrument qui nous permettra de bâtir chez l'enfant une nouvelle conscience sociale, de sorte à en faire l'acteur d'une société apaisée, respectueuse des droits de chacun et de tous. Ces manières de référence traduites en français, anglais et en portugais comprennent sept modules à savoir la culture de la paix, les droits humains, la citoyenneté, la démocratie, le genre, la santé publique et l'intégration régionale.